bonjour à tous voilà comment j'ai retrouvé mes oignons à mon retour de vacances est ce que je dois les mettre à la poubelle certainement pas et je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas rare de voir les oignons germés après un certain délai de conservation le réflexe de la plupart des personnes est de les mettre directement à la poubelle alors bon ok vous pouvez les mettre au compost mais ce serait franchement du gâchis les oignons qui ont germé peuvent encore être utile et nous allons voir pourquoi ensemble nous allons voir pourquoi les oignons germent si les oignons germés sont encore comestibles et comment les manger comment bien conserver les oignons pour éviter justement qu'ils germent et quelques autres astuces concernant les oignons et que faire des oignons germés avant cela je vous conseille de regarder ma petite playlist sur le jardinage de mettre un pouce en l'air si vous aimez mes vidéos et pour me soutenir et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires tout d'abord pourquoi les oignons germent ils les oignons font partie des plantes de la famille des liliacées comme l'ail le poireau encore la ciboulette et ces plantes se définissent essentiellement par la présence de bulbes comme vous pouvez le voir un c'est un petit peu comme les bulbes de tulipes ça ressemble beaucoup aux bulbes de fleurs et comme tout bulbe et même pour les graines les oignons se mettent en hibernation avant de renaître et c'est donc normal qu'ils se réveillent dans la cuisine et qu'ils germent il existe des oignons qui peuvent se conserver pendant un certain temps sans pour autant germer et généralement ça ce sont des oignons qui ont été ionisés ou irradiés donc voilà c'est la nature les oignons qui ont germé sont-ils encore comestibles et pourquoi alors certains germes vous le savez certainement ne sont pas comestibles et peuvent même être néfastes pour la santé c'est le cas par exemple des pommes de terre qui peuvent provoquer des maux de tête et des crampes d'estomac pour les oignons aucun souci les oignons qui ont germé sont encore comestibles alors en effet l'apparition de germes quoique peu ragoûtant ne signifie pas que vos oignons soient pourris ni qu'ils seront mauvais pour votre santé du coup vous pouvez tout à fait continuer à les manger donc ce que j'appelle le germe c'est ces tiges là ce qui a poussé du fait ces germes ces tiges ne sont pas toxiques pour la santé et peuvent se déguster de diverses façons ils se mangent parfaitement et peuvent aussi servir d'aromates en fait ça remplace tout simplement votre oignon ça a le même goût en un petit peu plus délicat vous pouvez du coup les ciseler les couper donc à en découpant des tout petits bouts comme avec la ciboulette vous pourrez les utiliser dans une omelette une salade ou encore les parsemés sur un bol de riz ou dans un plat ça sert d'aromates concernant l'oignon en lui même vous pouvez également le consommer il suffit de le préparer avant de le manger pour cela il va falloir le dégermé au moment de les émincer ou de les hacher alors pourquoi faire cela parce que si le germe donc de notre oignon comme je disais comme pour l'ail aussi ne sont pas toxiques ils peuvent néanmoins provoquer des égreurs d'estomac ou de légers désordres intestinaux donc si on peut éviter c'est quand même mieux alors pour les dégermés on va couper l'oignon en deux et on va retirer les germes donc avec un couteau c'est ce qu'on va faire là tout de suite donc je prends mon couteau je vais ouvrir en deux alors je pense que dans une autre astuce je vous dirai aussi également comment faire pour éviter alors là il est un petit peu avancé donc je sais même pas si on aura besoin du couteau donc vous prenez le germe aussi sinon on y va là un petit peu et donc il faut enlever la partie où on a notre germe donc c'est à dire ici au milieu toute cette partie là même là vous pouvez garder un petit peu ce bout là et donc d'éviter toute cette partie qui a germé alors c'est bien de savoir quoi faire avec les oignons germés mais tant qu'à faire ce serait mieux s'ils ne germaient pas alors comment bien conserver les oignons en règle générale pour les oignons secs ou les oignons que vous achetez il faut les stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière et du soleil et dans une pièce aussi qui est tempéré à savoir ni trop chaude ni trop froide alors une petite astuce que je vais vous montrer pour les conserver plus longtemps alors ça fonctionne aussi avec les échalotes et l'ail pour ça il nous faut un sac en papier kraft que vous récupérez de vos fruits et légumes ou aussi des pharmaciens une petite perforatrice et des trombones ou quelque chose pour fermer votre sac alors avant de mettre les oignons à l'intérieur des sacs vérifiez bien qu'ils ne soient pas abîmés qu'ils soient pas en train de pourrir ou piquer parce que sinon cela pourrait contaminer tous les autres l'idéal aussi c'est d'avoir une quantité limitée d'oignons pour un grand sac faut qu'ils aient de l'air alors quelles sont les étapes à suivre vous vous procurez donc votre sac en papier kraft il va falloir réaliser plusieurs trous sur la moitié supérieure du sac alors vous pouvez utiliser une petite perforatrice mais aussi avec des ciseaux un couteau peu importe on va faire des petits trous je fais une petite pause le temps de faire mes trous voilà une fois qu'on a fait nos petits trous on va mettre nos oignons dedans alors vous n'êtes pas obligé de faire des coeurs surtout nos oignons dans la partie la moitié inférieure donc comme je vous disais il faut pas trop en mettre voilà 4 5 c'est largement suffisant pour ce type de sac alors je vais un petit peu loin voilà comme ça et une fois que vous avez mis vos oignons alors je suis un petit peu près je retourne comme ça on va fermer notre sac alors je vais faire un rabat de rabat comme ceci et vous pouvez mettre des trombones ou des pinces à linge enfin ce qui est le plus pratique pour vous ce que vous avez à la maison tout simplement l'essentiel et que ce soit bien fermé voilà donc là notre sac est prêt voilà je me remets un petit peu plus loin et maintenant vous pourrez placer votre sac dans un placard ou un tiroir à l'abri de la lumière toujours de manière à ce qu'il ne soit pas trop tassé et l'objectif est donc de permettre comme je vous disais à l'air de circuler autour des sacs cette astuce permet de conserver les oignons pendant trois mois sans les voir germer et ce qu'il s'agisse d'oignons achetés au marché ou si vous avez la chance d'avoir dans votre jardin des oignons comme ça pour pouvoir les conserver après les avoir cueillis alors comme je vous disais il est important surtout de souligner qu'il faut conserver les oignons dans un endroit à l'abri de la lumière même de préférence le plus sombre possible et aussi la température idéale pour la conservation des oignons se situe entre 18 à 20 degrés en bonus quelques astuces et conseils en plus concernant les oignons alors tout d'abord les oignons ne doivent pas être conservés au frigo trop longtemps car le froid les fait ramollir et il risque de parfumer vos autres aliments ensuite ne jamais mettre vos oignons de même que les échalotes et l'ail dans un sac en plastique car l'air ne circule pas et du coup cela accélère le processus de germination et par conséquent de pourrissement dernière astuce ne stockez pas vos oignons à côté de vos pommes de terre ils produisent tous les deux du gaz qui accélère leur pourrissement pour finir comment utiliser vos oignons qui ont germé en les replantant alors ce sera l'occasion de faire une autre vidéo pour moi pour voir un petit peu ce que donnent les oignons qui ont germé quand on les met dans un pot ou alors en le faisant donc du regrowing comme je l'avais fait pour les carottes on se retrouvera donc bientôt pour cette vidéo il suffit donc comme je vous disais de planter dans un grand pot en terre on obtient généralement une plante qui ressemble à de la ciboule et que vous pouvez manger un comme je vous disais dans les quelques semaines ça marche même en hiver parce que ça ne gèle pas ou alors faudrait vraiment du très très grand froid vous pouvez aussi la laisser fleurir ça donne une fleur ronde qui est de couleur blanche à rose voire violet comme la ciboulette selon les espèces donc j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous dis ce sera l'occasion aussi de se revoir prochainement pour voir le devenir de notre oignon en repousse n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et aussi vos astuces concernant les oignons ou les autres plantes du potager et je vous dis à très bientôt ciao